Donc la CEP, c'est pas moi qui ai fait le diapo, c'est un diapo qui date de l'année dernière donc il est déjà sur le drive de l'année dernière si vous aviez accès, juste on a corrigé 2-3 eratoms et donc ce diapo là vous l'aurez dans la semaine, sûrement le week-end prochain, voilà. Et d'ailleurs il faut que je pense à vous mettre le diapo pour le VIH. Du coup, la CEP c'est une maladie qui est au programme mais qui n'est jamais encore tombée au concours et il y a beaucoup de traitements à connaître en fonction du stade clinique de la maladie. Il y a beaucoup de traitements qui n'ont aussi pas d'AMM donc techniquement qu'on ne peut pas vous demander mais pour lesquels vous pouvez les voir apparaître quand même en cas clinique. Donc pour comprendre un petit peu ce qui se passe, il y a une ou deux diapos à ce sujet. Donc on commence avec un premier cas clinique, un premier cas clinique avec Carla, 25 ans, qui est étudiante en médecine et qui s'apprête à passer son concours au internat. Elle arrive aux urgences à 20 heures en vous disant qu'elle ne voit plus rien depuis quelques heures, sa vision a brutalement baissé avec des flashs et des confusions des couleurs rouges et vertes. Elle ne se souvient pas d'avoir eu ce genre d'épisodes mis à part des fourmillements depuis quelques jours. Donc ça c'est un cas typique qu'on va voir. Il y a deux cas typiques qui peuvent tomber au concours et ça c'est l'un d'entre eux. Donc on va voir un petit peu les mots clés qui sont à préciser et le dérouler dans un cas clinique tel qu'il pourrait tomber. Donc déjà, vers quelle pathologie vous orientez la clinique ? Décrivez sa physiopathe. Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer ? Non, personne ? La migraine, ça fait partie des diagnostics différentiels, d'effet. Maintenant, a priori, ce n'est pas juste une migraine, mais ça fait partie des diagnostics différentiels. Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer pour essayer de proposer une réponse à la question 1 ? Donc ouais, CEP, maladie inflammatoire chronique, neurodégénérative du SNC, polymorphes multifactorielles, évolution par poussée. C'est bien, il y a beaucoup de mots clés. Démunisation et de la substance blanche. Alors oui, globalement, c'est ça. Je comprends bien que ce ne soit pas facile d'écrire. Si quelqu'un veut parler, ce sera peut-être plus simple pour donner les mots clés. Donc là, je ne suis pas très sévère sur les mots clés. Maintenant, sur une copie, il aurait fallu plus de mots clés, notamment au niveau de la clinique. Et on va voir les mots clés par rapport à la clinique. Donc, je vous avais déjà dit, du coup, pour l'école que j'ai faite, à chaque fois que vous avez un début de cas clinique avec des éléments qui vous sont donnés, il faut toujours faire une grande partie sur le patient en lui-même, donc son terrain, ses antécédents, sa clinique, éventuellement la biologie si on l'a, puis ensuite les diagnostics possibles. Toujours mettre un ou deux diagnostics différentiels. Et donc là, en l'occurrence, le terrain, c'est une jeune femme de 25 ans, sachant que la CEP, c'est une prédominance féminine. Les antécédents, on n'a pas d'antécédents neurologiques dans le cas. Par contre, dans les histoires de la maladie, il peut être utile. Le concours de l'internat, c'est inducteur de stress et de fatigue, et ça, c'est un facteur de risque de pousser. Ensuite, dans la clinique, on note des troubles visuels, donc une dyschromatopsie vert et rouge et des scotomes qui évoquent une norme. Si vous mettez déjà dyschromatopsie et scotome plus troubles visuels, ce sera déjà bien. La norme, c'est vraiment si vous vous souvenez du mot-clé. Et ensuite, des troubles sensitifs, donc des fourmillements. Tout ça, ça évoque une atteinte neurologique un peu plus poussée que juste une migraine avec aura. Même si la migraine avec aura, il faudra voir par la suite ces douleurs et les examens d'imagerie qui sont composés. Au niveau de la physiopathe, super, j'ai vu exactement cette ligne-là dans le commentaire. Les poussées, super, il faut parler des possibilités de réagression en fonction de la forme clinique. Et du coup, c'est une maladie qui fait des démyélinisations au sein de la substance blanche avec les LTCD4-Halper, ça c'est super, je l'ai bien lu. Ils sont dirigés contre la gaine de myéline. Et donc, on peut avoir comme ça des handicaps neurologiques à évolution variable en fonction de la forme. Donc j'avais bien tous les mots-clés pour la physiopathe, mais du coup, pour la clinique, il faudra y penser. Apprenez bien les mots-clés pour la clinique. On peut avoir plein de... Oui, je comprends bien que là, pour l'écrit dans le chat, c'est un peu long. Mais voilà. Simplement, vous savez, du coup, sur votre copie, ciblez bien les mots-clés. Donc comme c'est une maladie neuro sur laquelle on va endommager la gaine de myéline, et du coup, on va avoir une conduction plus difficile des influx nerveux depuis le SNC vers le reste du corps, on peut avoir tout un tas d'atteintes neurologiques. Disons que c'est très très polymorphe pour le coup. Même si les cas cliniques de l'internat sont assez typés, et en termes de cliniques que vous aurez forcément, vous aurez forcément de la fatigue, parce que ça c'est quelque chose qui est très commun chez les patients CEP, des troubles visuels, éventuellement des troubles de la parole, et des troubles sensitifs. On va reparler, même avec le deuxième cas, avec un trouble sensitif qui est caractéristique. Comment est-ce que vous effectueriez le diagnostic de la CEP ? IRM, critère de McDonald's, super, ça c'est vraiment le principal. La ponction lombaire n'est pas spécifique, mais elle peut aider. Et la clinique est effectivement très importante. Super, super. Je vois que vous êtes un petit peu au clair tout ceci. Donc, on évalue déjà la clinique, comme vous l'avez dit, parce que la clinique est très polymorphe, et les manifestations permettent déjà de bien l'orienter sur ce qu'on a. Là, vous avez une liste exhaustive de troubles moteurs et visuels, qui, en soi, je pense qu'il est utile à apprendre. Maintenant, comme c'est jamais tombé, plus vous en apprenez, mieux c'est. Maintenant, je pense qu'il vaut mieux se focaliser sur d'autres maladies, étant donné que c'est jamais tombé. Donc, dans les troubles moteurs, ce sera sûrement surtout des troubles pyramidaux, donc à type de parésie, donc de troubles de la sensibilité, et de fatigabilité à l'effort. De parésie, d'atteinte d'une R7, aussi parésie faciale, et des troubles visuels, surtout des névrites optiques rétrobulbares, donc qui ne font pas de douleur, mais qui modifient la vision. Il peut y avoir aussi des troubles sensitifs lémnisco, qui sont différents des troubles sensitifs de la douleur, ça c'est vraiment pour la sensibilité, par exemple, le toucher, notamment le signe de l'ermite, qui fait des décharges électriques le long de la colonne vertébrale, quand on tourne la tête. Ça, c'est quelque chose qui est très spécifique de la SEP. Il peut y avoir des paresthésies, des dysesthésies, l'impression que vous avez de l'eau, par exemple, qui vous coule dessus. Ça, ça fait penser à la SEP. Donc, c'est vraiment une association de troubles sensitifs et moteurs. Et à côté, vous avez aussi des troubles du système nerveux autonome, notamment troubles vestibulaires, des troubles urinaires, des troubles psychologiques, pour lesquels on va avoir tout un tas de thérapeutiques hors AMM. Et du coup, les critères de McDonald's, c'est 5 critères. Déjà, dissémination des symptômes dans le temps et l'espace. Pareil pour les lésions à l'IRM. Donc voilà, spatial ou temporel. Donc, il faut plusieurs poussées pour affirmer que ce soit bien une SEP. Et il faut qu'on ait plusieurs zones qui soient atteintes à l'IRM. Sinon, on peut penser peut-être plutôt à un AVC ou autre chose. On cherche également une inflammation du LCR, avec la ponction lombaire, comme l'a dit Lucie. Et on cherche une absence d'atteinte générale. Donc, quelque chose qui ferait penser plutôt à un AVC ou à un diagnostic différentiel de la SEP. Au niveau du diagnostic paraclinique, vous l'avez dit, l'IRM est importante. Et donc, on va rechercher un passage des sels de gadolinium. Les sels de gadolinium, c'est un produit de contraste qui est utilisé pour l'IRM. Il normalement ne reste que dans les vaisseaux sanguins. Mais le passage des leucocytes à travers la BHE va entraîner un peu de gadolinium avec eux. Et donc, on va avoir comme ça un rehaussement des zones où on a des lymphocytes B qui sont passés. Et donc, typiquement, on va avoir un rehaussement des aires atteintes. Et donc là, on voit qu'au niveau spatial, on a plusieurs zones qui sont atteintes. C'est très évocateur de SEP. Donc, on cherche des plaques de démininisation, des hyper-signaux en T2 qui vont faire que le gadolinium va se réhausser. Et à la ponction B, on va rechercher des bandes oligo-clonales à l'immunofixation. On va rechercher une hyper-protéine de rachie et un caractère inflammatoire du LCR. Maintenant, le LCR, il n'est pas du tout spécifique de la SEP. Dans ce cas-là, c'est juste inflammatoire. À ce titre-là, on pourrait confondre un LCR de SEP et un LCR d'encéphalite virale. Voilà, voilà. Là, j'en profite parce que je vois le terme. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'il y a une immunofixation ? Alors, ouais, comme dans le myélôme. Est-ce que du coup, tu pourrais expliquer un petit peu plus, Tsunami, vu que je vois que tu as un peu l'idée ? Après, si c'est long, je vais peut-être expliquer à l'oral. Alors, juste, je vais vous sortir là-dessus. Et on va faire une électroforel là-dessus. Comme ça, je pourrais bien vous expliquer. Donc là, j'ai pris une électroforese des protéines sériques parce que c'est plus simple pour expliquer. Mais globalement, quand vous avez fait une électroforese, vous allez séparer vos protéines en fonction du rapport charge-masse. Et vous allez avoir comme ça un profil de migration des protéines. Il y a certaines maladies, notamment des maladies où on va avoir des chaînes monoclonales qui vont apparaître. Et on va avoir comme ça des pics monoclonaux, souvent en gamma, mais qui peuvent apparaître jusqu'en alpha 2, en fonction de l'IG qu'on a et qui est pathologique, notamment dans le myélôme. Maintenant, l'électroforese des protéines éthyriques n'est pas du tout spécifique pour dire que ce soit bien une immunoglobuline ou autre chose. Et dans ce cas-là, on va faire plutôt une immunofixation où avec des antisérums anti-immunoglobuline ou anti-chaînes légères, on va rechercher la présence d'un clone bien particulier pour prouver que ce soit bien une immunoglobuline. Et du coup, dans l'essai, on va avoir des banques oligo-clonales. Donc ça veut dire qu'on va avoir plusieurs pics monoclonaux dans les IGG ou dans les IGA ou IEM en fonction de l'atteinte. Mais du coup, ce sera plusieurs pics. Là, on n'a pas de pic. Est-ce qu'on a un profil que je pourrais vous montrer ? Non, malheureusement, je n'ai pas de profil pour vous montrer visiblement. Non. Mais globalement, voilà. C'est plutôt que d'avoir une seule population qui sécrète uniquement des immunoglobulines d'un seul type. Là, vous allez avoir plusieurs populations cellulaires mais du coup, qui vont sécréter plusieurs pics bien discernables les uns des autres pour même une immunoglobuline. Le bloc bêta-gamma, honnêtement, tu le vois très peu dans la pratique. Alors oui, c'est vrai qu'il permet de dire que tu as une cirrhose. Maintenant, c'est très très peu sensible d'expérience. Très très peu sensible. Et pour la cirrhose, ça peut être lié effectivement à des IGA qui migrent du coup entre bêta-gamma. Mais tu as plein de facteurs qui rentrent en compte. Voilà. Dans le cas d'une poussée modérée à intense, quel traitement de crise peut-être proposer ? Même de façon plus générale, dans le cas d'une poussée tout court, quelles sont les options ? Je suis d'accord avec la méthylprédinsolone IV 1 g. Ça, c'est parfait. Par contre, il manque du coup la durée de traitement. Mais il y a une autre option aussi pour les poussées. Oui, 3 à 5 jours exactement. Et du coup, la deuxième option, c'est quoi ? Est-ce que ce n'est pas les anti-inflammatoires ? Non, pas immunosup. Pour une poussée qui serait modérée à faible ? Non, non. En fait, il y a deux options. Soit vous faites une abstention thérapeutique. Si c'est une faible intensité et vous laissez juste la personne se reposer, ça ira mieux tout seul. La crise va se résoudre. Ou alors, si c'est une poussée qui est modérée à forte, dans ce cas-là, là oui, vous mettez la méthylprédinsolone IV pendant 3 à 5 jours. En fonction de si c'est une première poussée qui est bien mastoc et pour laquelle vous n'avez pas de doute que ce soit une sep, ou si vous avez plusieurs poussées qui vous orientent vers une sep réimitante récurrente ou progressive, là, dans ce cas-là, on va instaurer du coup un traitement de fond en parallèle. Et dans tous les cas, il faudra réévaluer par la suite pour être sûr de ne pas surtraiter quelque chose qui ne serait pas une sep. Donc, super. À chaque fois que vous mettez un traitement, pensez bien à, dans votre tête, mettre la classe thérapeutique, voire chimique, le mécanisme d'action, les effets indésirables et les contre-indications. À chaque fois, dans les questions de l'intermédiaire. Donc là, si vous parlez de métier de prénisolone, super. Il faut la voie d'administration pendant 3 à 5 jours. C'est un anti-inflammatoire stéroïdien, immunosuppresseur à forte dose, glucocorticoïde de synthèse. Là, tout ça, c'est des mots-clés. Donc, le mécanisme d'action, je ne vais pas vous le détailler parce que vous le connaissez très bien, j'en suis certain. Et au niveau des effets indésirables, vraiment, vous mettez tout ce qui vous passe par la tête. Au niveau du syndrome de la rétention hydrosodée, au niveau des risques de glaucombe, au niveau des risques d'hyperglycémie, etc. Vraiment, pour le coup, les effets indésirables des corticoïdes, c'est hyper important de les connaître. À la fois, pour le concours, mais aussi pour votre vie à l'hôpital plus tard, parce qu'énormément de patients vont être sous corticothérapie. Voilà. Donc l'intérêt de la dexamethasone, c'est d'arrêter la crise, mais ça ne va pas bloquer les futures crises. Ça va juste réduire celles-ci. Voilà. Dans l'année qui suit, Carlas subit 4 hospitalisations pour réavarition des symptômes avec une récupération quasi complète entre les poussées. Pour le traitement des poussées, justement, ça, ça fait partie du tableau. La réévaluation des séquelles neuro et tout. Là, la question se focalisait vraiment sur la thérapie, mais si on te demande la prise en charge, dans ce cas-là, oui, il faut parler de l'évaluation de l'efficacité thérapeutique et le suivi neuro. Donc, avec ces 4 hospitalisations et une récupération quasi complète entre les poussées, ça, c'est hyper important. Avec cette information-là, vers quelle forme de la pathologie est-ce qu'on s'oriente ? Rémitante récurrente, effectivement. Donc, il y a 3 types de CEP. Il y a rémitante récurrente, secondairement progressif et primitif progressif. Donc, il faut partir du principe que vous en avez 2 à la base. La troisième et secondaire. Donc, récurrente rémitante ou primitif progressif. La rémitante récurrente, c'est la plus fréquente et en général, c'est chez les patientes jeunes. Elles vont avoir des poussées, mais qui reviennent à un état normal entre les crises. Le pronostic n'est pas trop mauvais. Par contre, avec l'évolution de la maladie, vous allez avoir plus de 50% des patientes qui vont faire une forme secondairement progressive, qui vont, au fur et à mesure des crises, ne pas récupérer toute leur capacité et ça va s'aggraver au fur et à mesure. Ça va vraiment être à partir d'un moment bien précis. Et vous avez 15% des patients qui ont une deuxième forme de la maladie, qui est d'emblée progressive et qui arrivent plus tard, plutôt vers 40-50 ans. Donc là, par contre, vous n'avez pas du tout de récupération entre les crises et c'est des crises avec une augmentation des symptômes directs. Voilà. Et donc, en fonction de si on a une SEP RR, SP ou PP, on a des options thérapeutiques qui sont différentes. Voilà. Donc là, étant donné qu'on a cinq crises en un an avec récupération entre les crises, à priori, on a une SEP récurrente imitante. Pour cette patiente, du coup, SEP récurrente imitante, qu'est-ce que vous pourriez avoir comme traitement ? Interféron bêta, ouais, ça je suis totalement d'accord. Qui serait une option intéressante d'ailleurs vu qu'elle est jeune et qu'elle peut être enceinte ? Elle s'attache de glatier à mer, c'est possible également, on évite si elle est enceinte quand même. Limite sylfumarate aussi, ouais, terifumomide, ocrylizumab, exact, exact. Donc là, tout ça, c'est les premières intentions. Le ocrylizumab, ça varie entre première et seconde intention en fonction des praticiens, mais globalement, voilà. Alors, donc, vous avez ce tableau-là en fonction du nombre de crises dans l'année, là, on a plus de deux crises par an, donc on va passer sur un traitement qui comprend les interférons bêta ou la cétade de glatier à mer ou la mythosanthrone ou le natalizumab. Voilà. Donc là, pour le coup, interférons bêta un A ou un B en première intention jusqu'au terifumomide. Donc, par contre, je vais vous faire un petit descriptif. C'est une cytokine antivirale protéique, donc, qui se donne forcément en injectable. Si vous la donnez en perros, ce sera détruit forcément dans le tube digestif. Au niveau des effets indésirables des interférons, vraiment, c'est hyper classique. Ça vous donne quand on a un syndrome pseudo-grippal. Vous avez une infection virale, vous allez avoir une sécrétion d'un interférons bêta dans le sang, naturel. Donc, voilà, vous y repensez. Donc, c'est un syndrome pseudo-grippal en début de traitement. On peut avoir une aggravation des troubles dépressifs, une réaction au point d'injection, ça peut faire des leucopénies, des troubles thyroïdiens, une augmentation des transaminases, et là, je vois que ça n'a pas été noté, mais on peut avoir l'apparition d'anticorps neutralisants pour les interférons bêta. Au niveau des contre-indications, c'est surtout l'hypersensibilité et les idées suicidaires. La grossesse apparaît dans certains RCP pour certains interférons. Maintenant, dans la réalité, ce n'est pas contre-indiqué pendant la grossesse. Au contraire. Ça fait partie des options thérapeutiques qui sont possibles pendant la grossesse. Vous avez l'acetate de glatière amère qui se prend également par injection, qui fait de l'immunomodulation globalement. Vous n'avez pas vraiment de contre-indications. Par contre, il est responsable de troubles cardiaques, notamment de troubles du rythme. Vous avez le diméthylfumarate qui, lui, se prend par voie orale, qui sont des petites gélules qui, elles, sont responsables notamment de diarrhée ou de rache. Je connais un patient qui, pendant ses premières semaines sous diméthylfumarate, était devenu tout rouge et c'est clairement imputable à ce médicament. C'est quelque chose qui est connu. Le diméthylfumarate, je vous l'ai dit, n'est pas possible pendant la grossesse et l'allaitement. Pareil, le teriflunomide n'est pas possible avec la grossesse et l'allaitement. C'est un analogue toujours qui fait partie de la même famille que le lénalidomide ou que le je ne sais pas, le thalidomide. C'est la même famille générale. C'est de l'immunomodulation qui rend un risque d'infection qui est thératogène exact et donc pour lequel on a un suivi particulier. Voilà. Au niveau des immunosuppresseurs, on a surtout des secondes lignes sauf que le clocrylusumab peut parfois être opposé en première ligne. Là, je vous ai mis le rituximab également mais il est hors AMM. En immunosuppresseur, vous avez le natalizumab qui est un anticorps monoclonal anti-intégrine alpha-4 donc ça va empêcher l'infocyte de passer la BHE. Lui, il est particulièrement à risque de l'EMM. Le fengolimode aussi, je devrais vous le rajouter, il est à risque de l'EMM. Je vais me le rajouter maintenant. Hop. Voilà. Donc, le natalizumab et le fengolimode sont tous les deux à risque de faire des leucancéphalopathies multifocales progressives. Je crois que j'ai une diapo juste après pour vous expliquer ce que c'est. Donc, le natalizumab contre-indiqué pendant la grossesse, pareil pour la mitoxothrone, mitoxothrone qui est une anthracycline. Donc, vous avez des affaires indésirables cardiaques que je ne vois pas sur le diapo mais que je vais rajouter. Est-ce que vous vous souvenez de la toxicité des anthracyclines au niveau cardiaque ? À quoi ça correspond exactement ? Oui, effectivement. C'est une cardiotoxicité qui fait des radicaux libres et qui fait, à terme, des insuffisances cardiaques congestives. C'est une dose dépendante, c'est cumulatif. Est-ce que vous connaissez un médicament pour atténuer la toxicité comme ça des anthracyclines ? Oui, le dextrazoxane, exactement. Ce n'est pas beaucoup utilisé dans la réalité, mais bon, intéressant de le connaître. Voilà, c'est aussi un intercalant de l'ADN. Donc là, je vois qu'il est noté en intercalant, mais il y a aussi une autre activité antinéoplasique. Vous vous souvenez de ce que c'est ? Ouais, inhibiteur des topos 2. Je l'ai rajouté aussi, je vois que ça n'a pas été mis. Voilà. Et ensuite, vous avez le fringoli mode, qui lui, se prend par voie orale, qui est un modulateur des accepteurs à la syngorycine 1-phosphate, ce qui va faire que les lymphocytes vont rester dans les ganglions et ne vont pas partir partout dans le corps et notamment dans le cerveau. Donc lui, je vous l'ai dit, il risque de faire des lempes, comme le natalizumab. Et globalement, voilà, ça risque d'infection dans tous les sens. Le fringoli mode, chose très importante, et je vois que ça n'a pas non plus été noté. et je vais le rajouter. C'est un médicament qui fait des atteintes cardiaques. Donc, il y a deux types de troubles du rythme et, je crois, d'hypertension. Également. Donc voilà, ça c'est pour le fringoli mode, c'est important de le savoir. Le rituximab, est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est ? Ah, je vous l'ai mis. C'est anti-CD20 et l'ocrylizumab aussi, c'est anti-CD20, qui va inhiber les infocytes B, on va avoir une réaction pour une injection, syndrome pseudo-grippal, trouble cardiaque, rare, mais c'est possible. C'est surtout des infections opportunistes, à j'aime capsuler. Voilà. Est-ce que vous avez des questions du coup sur les traitements ou on passe à la question suivante ? Est-ce que c'est un gros morceau ? Là, pour le coup, c'est bien résumé. C'est important de les connaître. Non, vous n'avez pas de questions ? Sonamier, je ne vois plus. Ah, alors, pourquoi sont-ils utilisés anti-correnti-CD20 alors que la physopathe, c'est les LTC-D4 ? Alors, typiquement, étant donné que je n'ai jamais pris en charge, moi, personnellement, de patients CEP, je ne pourrais pas te répondre. Moi, simplement, je sais que le résumé a baigné même là-dedans et qu'effectivement, ça diminue les crises. Maintenant, la physopathe exacte sur pourquoi est-ce que c'est efficace dedans, je ne pourrais pas te répondre. C'est pour ça que si Aurélie nous vient tout à l'heure, on va plutôt l'y poser. Mais je vais noter la question en attendant. Parce que ça, pour le coup, je ne veux pas dire n'importe quoi. donc si elle ne vient pas d'ici là, je lui poserai et comme ça, tout le monde aura la réponse. Donc, pourquoi les antiches ? Voilà. Donc, j'ai noté la question et je vais lui transmettre. je ne parlais pas du tout de la LEMP. Je vais vous parler un petit peu de la LEMP dans ce cas-là. La leuconcéphaliopathie multifocale progressive, c'est une atteinte à virus JT, qui est un virus qui a réplication lente et qui, de manière générale, est très largement réprimée par le système immunitaire. simplement là, avec le natalizumab et le pharyngolithomode, vu qu'on n'a plus de système immunitaire dans le cerveau, enfin, de lymphocytes qui vont être autour du SNC, on va avoir une réplication de ce virus-là qui va faire des atteintes neuro qui peuvent être confondues avec des poussées de sept. Donc ça, pour le coup, si on vous note une aggravation d'une patiente dans un cas clinique, c'est une patiente qui est sous natalizumab ou pharyngolithomode, vous pouvez proposer une nouvelle crise, mais il faut aussi penser à la LEMP. Quel traitement symptomatique peut être proposé pour les complications de cette pathologie ? Là, c'est là que vous pouvez balancer tous les trucs hors AMM. Est-ce que, par exemple, oxybutine, baclofène, est-ce que vous pouvez me donner plutôt des indications avec les médicaments sur ce qu'il y a ? Peut-être. Est-ce que là, pour le moment, tous les médicaments ont joué, je suis d'accord, ils peuvent être donnés hors AMM dedans ? Oui, la femme présine, effectivement, pour l'aide à la marche, pour la spasticité également. Exact. Super. Je pense que, dans ce genre de questions-là, vu que c'est de... Juste entre nous, pas forcément chercher à faire une liste exhaustive. Mais oui. Oui, je suis d'accord. d'accord. Oui. Donc, globalement, vous avez des idées, vous vous souvenez de certains médicaments. Donc, le baclofène, effectivement, vous l'avez dit, les benzos, effectivement, les antideps tricycliques, effectivement, pour le tout pulmonaire, d'accord, anticolemonergico-vro, il y a énormément de choses qui peuvent être faites hors AMM, pour le coup. Là, c'est dépendant des services, c'est dépendant des pratiques des médecins, c'est dépendant de la tolérance des patients. Simplement, savoir que c'est une maladie qui, aujourd'hui, en termes d'AMM, n'est pas très bien couverte, où on a vraiment des choses qui sont pour la maladie, mais pas pour les complications neuro, qui vont forcément arriver. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le cas clinique numéro 1 ou pas sur le cas clinique numéro 2 ? Ok, let's go. Donc, Béatrice, 40 ans, alors là, c'est que Fingolimode et Nathalie Zumab, alors c'est surtout ceux-là. Je vais juste vérifier que je n'en ai pas écrit un troisième, quelque part, mais il me semble que c'est que ceux-là. Donc, non, il y a le Fingolimode également, que je vais rajouter. Alors, Fingolimode, Nathalie Zumab, j'ai mis, et le Dimethylfumarate peut aussi en faire. Je vais le rajouter là. Vous avez ces trois-là qui peuvent faire des lèmes. Les critères de McDonald's, ouais, ça pour le coup, ça peut tomber. Un immunomodulateur peut induire une lème. Voilà, c'est... vraiment lié au médicament lui-même. Je ne vois pas comment t'expliquer plus que ça. Simplement, retenez que ces trois-là sont à risque. Donc, vous avez Béatrice, 40 ans, qui est infirmière, qui est admise aux urgences car elle a subitement présenté une perte de la fonction motrice du membre inférieur droit avec des formillements et des paresthésies localisées au même endroit. Elle présentait des douleurs aux deux jambes depuis quelques jours ainsi que des décharges électriques partant du rachis et courant dans les jambes. Une IRM est effectuée en urgence et objectif plusieurs feuilles de démilialisation réparties de manière hétérogène au niveau des deux hémisphères cérébraux. Elle est transmise immédiatement au service de neuro et un traitement adapté mis en place. Donc là, question 1, si on fait déjà la partie clinique, enfin terrain, clinique, éventuellement la biologie si on en a et ensuite diagnostic possible. Donc là, niveau terrain déjà, qu'est-ce qu'on a ? Femme 40 ans, ça c'est hyper important. Le sexe et l'âge. Ensuite, effectivement, infirmière, stress, intéressant de le préciser. Ensuite, au niveau des antécédents, on ne parle pas d'antécédents. Ensuite, clinique. Qu'est-ce qu'on a au niveau clinique ? Perne de la fonction motrice, est-ce qu'on peut être plus précis ? Est-ce que c'est de la perte de fonction motrice pyramidale ou extra-pyramidale ? Pyramidale. Effectivement. Donc juste pour rappeler, pyramidale, on passe par les pyramides au niveau du bulbe arachidien, notamment la décussation des pyramides. Donc c'est pour tout ce qui est fonction motrice volontaire. On va parler plutôt d'extra-pyramidale pour les voies motrices involontaires, notamment celles qui partent du locus niger dans la matière de Parkinson. Donc ouais, je suis d'accord. Donc je trouve le pyramidal. Les fourmillements, ça fait référence à une atteinte plutôt lémniscale ou extra-lémniscale ? Fourmillements, paresthésie. Lémniscale, ouais. Est-ce que, du coup, pour l'extra-lémniscale, ce serait quel type de sensation ? Je vais vous mettre un schéma, d'ailleurs, ce sera peut-être un petit peu mieux. Donc extra-lémniscale, c'est plutôt la douleur. Alors, est-ce qu'on a un truc qui nous permet de voir un petit peu les différentes voies de façon détaillée ? Ça sera plus clair que si je vous parlais juste avec mes mots. Donc là, vous avez les faisceaux graciles et qu'une uniforme à l'arrière qui sont les voies lémniscales et vous avez les voies extra-lémniscales ici qui vont conduire la douleur. Et ici aussi, un petit peu. Donc ce n'est pas les mêmes voies qui transmettent les deux choses. Là, c'est plus sensation, là, c'est plutôt douleur. Donc, la sensation d'eau qui coule, pour le coup, c'est une atteinte des voies lémniscales pour la sensation. Donc, on a une atteinte pyramidale et lémniscale du membre inférieur droit et formulement paresthésie localisée au même endroit, présenter des douleurs aux deux jambes, donc là, atteinte extra-lémniscale également, avec des décharges électriques partant du rachis et courant dans les jambes. Donc, les décharges électriques qui partent de la colonne vertébrale et qui vont dans les jambes, on a dit que ça s'appelait comment comme signe ? Le signe de... de l'ermite. Ouais. Alors, le thème, c'est spécifique pour la sensation d'eau qui coule, ça pour le coup, je ne l'ai pas. Je ne crois pas qu'il y en ait un. Mais c'est quelque chose qui est fréquent dans les sensations. Donc, super. Là, vous avez tous les mots-clés. Vous avez atteinte pyramidale, atteinte lémniscale, extra-lémniscale et signe de l'ermite. Là-dessus, voilà. L'IRM, du coup, vous nous parlez des critères de McDonald's. C'est quoi les critères de McDonald's ? On en a parlé tout à l'heure. On a trois choses à retenir dedans. Dissémination spatio-temporelle. Du coup, la dissémination spatio qu'on voit à l'IRM. Temporelle parce qu'on a plusieurs fois qu'elle a eu des crises et ça dure comme ça depuis un petit moment. Inflammation du LCR, effectivement, et absence d'atteinte générale. Exactement. Super, super. Bon. Et du coup, pour cette patiente qui a 40 ans, qui fait ses premières crises à 40 ans et qui, depuis quelques jours, a des décharges comme ça, s'est orienté vers quel type de CEP ? Vers une rémitante récurrente, secondairement progressive ou primitivement progressive ? Ouais, primitivement progressive. Vous êtes au taquet. Vous êtes chaud. Du coup, voilà. Ça, on en a parlé. super. Et voilà. Problablement de CEP primitive progressive. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas sûr et que dans le cas clinique, on ne vous donne pas d'historique, c'est parti du principe qu'une patiente de 20 ans, ce sera de rémitante récurrente et une patiente de 40 ans, ce sera primitivement progressive dans un cas clinique, si on ne vous donne pas plus de précisions sur son historique. Voilà. Quel traitement de crise aurait pu être mis en place ? Ça, on en a parlé tout à l'heure, du coup, vous vous en souvenez ? Corticoïde, oui, mais du coup, exactement lequel ? Parce qu'on ne peut pas donner n'importe quel cortico. Methylprinisolone IV, 1 g 3 à 5 jours exact. C'est exactement ce qu'il faut écrire. Donc là, c'est le même pavé. Je ne vais pas vous le refaire, on en a parlé tout à l'heure. Deux semaines plus tard, l'état de la patiente semble s'être stabilisé sans pour autant régresser. Elle retourne à son domicile avec un aménagement de son environnement. Donc voilà, ça c'est important, ça n'a pas régressé. Un an plus tard, elle perd la motricité dans le bras droit. Deux ans plus tard, la sensibilité de la totalité de son demi-corps gauche. Et elle présente également de plus en plus souvent des épisodes de rétention urinaire puis de polacchiorie. Elle est de nouveau admise en service de neuro où un IRM est effectué et comparé à ces IRM de contrôle, les médecins observent une progression de l'étendue des hypersignaux. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une polacchiorie ? Ça pour le coup, c'est un terme clinique bien précis. Oui, beaucoup envie d'aller aux toilettes avec des petits volumes. Donc, techniquement, c'est plus de 7 fois par jour pour uriner en faible quantité. Maintenant, voilà, si vous vous souvenez juste que c'est beaucoup d'urines petites, ce sera déjà bien. Donc, qu'est-ce que vous pouvez craindre vis-à-vis de l'avancée de sa pathologie ? Complications, décompensations, handicap, ou s'agressives, plus demander si son traitement est viable. Voilà. Donc, on crée une évolution vers handicap fonctionnel majeur et on va rechercher différents troubles. On va rechercher également une réponse au traitement qui soit correcte. qui va toucher à la qualité de vie de la patiente pour essayer de le gérer avec les traitements hors AMM dont on a parlé tout à l'heure. citer au moins trois médicaments indiqués dans la prise en charge de fond de sa forme pathologique pour la forme primitivement progressive. Le natalizumab, c'est possible. L'interférent bêta, techniquement, c'est possible. Maintenant, on évite, vu que c'est surtout pour la primitive progressive. En fait, l'interférent bêta, si tu veux, ça réduit la fréquence des crises, mais ça ne va pas ralentir d'avancer de l'incapacité. C'est-à-dire, la patiente va devenir handicapée au fur et à mesure et l'interférent ne va pas le bloquer. Ça va juste réduire les crises. L'ocrylizumab, le terif limit, c'est possible. La clé de ribine, moins non. Pas tant que ça. Ce n'est pas assez utilisé que ça. Funguilmode. Alors. Donc, le mitoxanthrone, le cyclophosphamide, le rituximab, le dofotumumab, blablabla. Vous pouvez balancer un petit peu tous les médicaments que vous connaissez. En général, on ne va pas vous limiter là-dessus. Mais si vous en avez trois que vous devez retenir du coup pour la forme primitive progressive, c'est vraiment ça. L'ocrylizumab qui a l'AMM, le rituximab, le cyclophosphamide et le mitoxanthrone ne l'ont pas. Maintenant, voilà. Donc, l'ocrylizumab qui est un anticorps anti-CD20 aussi dont on a parlé tout à l'heure. Le cyclophosphamide et la mitoxanthrone, je pense que vous les connaissez. La mitoxanthrone dont on a parlé tout à l'heure. Le cyclophosphamide, vous avez la réponse là. Mais voilà, c'est un alkylant cytostatique de la famille des oxazaphosphorines. est-ce que c'est une pro-drogue ? Je crois que vous êtes rapide et pas d'accord. ouais, non ? Je vais attendre, on va dire, un quatrième avis. Si. Bon, est-ce que c'est une pro-drogue ou pas du coup ? Est-ce que là, c'est vrai que c'est pas le même type que la capacité à vivre maintenant. Le cyclophosphamide, c'est bien une pro-drogue. Je vais vous remettre alors. Mais c'est bien une pro-drogue. Est-ce que j'ai quelque chose de joli ici ? Je vais vous montrer. Donc, globalement, vous avez le cyclophosphamide qui va être métabolisé par les cytokromes 3, 4 et autres et qui vont donner, en fait, qui vont aller cliver le cycle, la cycloasaphosphorine, pour donner le métabolite actif qui est, là comme ça, la moutarde phosphoramide. L'acroléine, c'est responsable de quoi comme toxicité ? Parce que du coup, ça fait partie des métabolites vésicales. Ouais, cystité hémorragique. Est-ce que vous connaissez un médicament qui permet de contrer ça, cette cystité hémorragique ? Le mesna, ouais, exactement. Alors attention, l'uromitexan, c'est le nom commercial. Ça passe pas au concours. Il faut vraiment écrire mesna ou mercaptoéthylsulfonate de sodium. Ouais, mais c'est assez bien. Alors, donc voilà. Globalement, retenez surtout le crélizumab parce que c'est le seul qui a l'AMM. Maintenant, les autres, si vous les voyez en cas clinique, ne soyez pas étonnés. Voili, voilou. Au niveau de la surveillance il faut savoir que le rituximab et le crélizumab peuvent donc faire des petits troubles cardiaques même si c'est pas fréquent. Donc, on va regarder déjà un ECG avant la mise sous traitement parce que ça peut allonger un peu le QT. Maintenant, dans les troubles cardiaques, celui qu'il faut vraiment, vraiment retenir, c'est le fingo limode. Je remets une couche, ça c'est vraiment important. Voilà. Après, les effets indésirables du cyclophosphamide et de la mythosanthrone, je pense que vous les connaissez déjà assez bien. Le fingo limode, ça fait de l'hypertension et des troubles du rythme. Donc, on arrive au QCM pour lesquels j'ai quelque chose d'interactif pour vous. où est-ce que je peux voir pour vraiment lancer. On peut faire ça comme ça. Ah non, on va peut-être pas. Vous pouvez rejoindre le quiz en mettant ce code-là ou en scannant le code QR et puis on va lancer avec une séance de QCM pour voir ce que vous avez retenu. Ou sinon, on peut peut-être faire une pause en fonction de ce que vous voulez. On peut prendre cinq minutes de pause suivant comment vous vous sentez. Parce que là, du coup, on a 15 QCM. Ce sera plutôt rapide. pas fin, à 19h. Moi aussi, j'avoue, j'ai un peu faim. OK. Donc, on est 29. On va dire que vous êtes 26 connectés. On va dire que c'est bien. Donc, on va lancer le quiz. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que vous pouvez me dire pourquoi la réponse 1 est fausse ? Effectivement, c'est Parkinson qui touche les deux dopaminergiques. Et du coup, on a dit tout à l'heure, Parkinson, c'est une atteinte plutôt pyramidale ou extra-pyramidale ? Extra, ouais, exactement. Là, maintenant, vu que ça me traverse l'esprit, la toxicité du plomb sur la toxicité neuro du plomb, c'est plutôt pyramidale ou extra-pyramidale ? Ça me traverse comme ça à l'esprit. Ah, c'est pas d'accord. On attend peut-être deux avis de plus. Non ? Bon. Le plomb, c'est une toxicité pyramidale. Les jambes vont rester contractés en fait avec des mains en forme de main d'accoucheur en soi. Et voilà, c'est une toxicité pyramidale pour le plomb. L'hyperactivité écolinergique striatale est à l'origine de problèmes de spasticité. Ça aussi, c'est Parkinson. Donc, je vous rappelle qu'il y a une balance en fait entre l'atteinte topaminergique et cholinergique pour Parkinson. Donc, à bien avoir les idées claires là-dessus. Elle touche majoritairement les femmes de 20 à 40 ans, enfin, les hommes de 50 à 70 ans. L'IRM est indispensable aux diagnostics ? Ça, oui. Je suis content que vous l'ayez retenu. Et les INS ne sont pas des traitements de crise de choix, c'est plutôt les AIS, effectivement. Bon, je suis content. Allez, question numéro 2. Ceux-là des traitements de l'ASEP. Bon, il y a une petite erreur. J'ai mis fin-goly mod, mais c'est fin-goly mod. Avec un D. Comme doudou. Non, non, c'est juste une faute de frappe. qui est dans un d'un 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 d'un. Il y avait une seule réponse qui était fausse. Toutes les autres étaient bonnes. La mauvaise réponse, c'était la réponse 1. C'est l'interféron bêta qui est de première intention. L'interféron alpha n'est pas dans la CEP. Question piège sympa, mais voilà. Le natalizumab, vous êtes d'accord, c'est un anticorps monoclonal anti-intégrine alpha-4. Le rituximab peut être utilisé comme traitement en fond. Le fingolimod nécessite une surveillance de l'ECG à l'introduction parce qu'on peut avoir des troubles du rythme ou de l'hypertension. Il me semble également que ça peut peut-être faire des AVC maintenant à vérifier, c'est un vieux souvenir, ça pour le coup, prendre avec des pincettes. Et le terifunomide s'administre par voie orale ? Oui. Ensuite, je réexplique juste après pour pyramide à l'extra, juste après cette question. de l'extra, juste après cette question. Merci. 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 Alors, dans les traitements qui sont complémentaires pour toutes les altérations, vous l'avez dit, en plus des choses handicapantes, vous savez des choses qui ont des AMM, d'autres qui n'en ont pas. C'est assez flou en vrai. Je vais vous poser une question dessus parce que, retenir exactement ce qu'il y a à l'AMM et ce qu'il n'a pas, c'est compliqué. Mais voilà. Globalement, le baclofène qui est indiqué pour la spasticité, ça oui. La gabapentine n'a pas l'AMM, mais elle est possible aussi en vrai. Les douleurs neuropathiques peuvent être prises en charge par les imipraminiques. C'est du mal ce soir. Ça, c'est possible, enfin, il faut voir que c'est possible aussi avec d'autres antidépresseurs. Est-ce que vous savez lesquels ? La vanilla vaccine, c'est possible aussi. J'avais un autre en général qui est aussi utilisé, la Dulox, qui font partie de la classe précisément d'IRSN. Les troubles de l'émixion sont souvent observés en complication. Et donc, on va avoir des anticholinergiques pour le traitement de l'hyperactivité vésicale. Voilà. Donc attention à ne pas confondre cholinergique et anticholinergique. Je vais juste prendre deux secondes pour vous expliquer les voies pyramidales et extrapyramidales. Alors, est-ce qu'on a une image sympa pour expliquer un petit peu ? Alors... Donc globalement, vous vous souvenez, vous avez au niveau du cerveau la scissure de Rolando, avec l'air frontal, enfin l'air, le sillon très précis, j'ai oublié le nom, mais l'air motrice principal qui est en avant et l'air somesthésique qui est en arrière. Donc à partir de là, vous avez le contrôle de vos mouvements volontaires. Ça va prendre le chemin ici de la capsule interne, donc avec des fibres qui vont se ramifier, qui vont partir ensuite dans le tronc cérébral. Est-ce qu'on a une vue du tronc cérébral ? Voilà, ce tronc cérébral. Et ici, au niveau de la première racine C1, vous allez avoir un croisement des fibres entre les deux pyramides, qui sont ces faisceaux ici, qui vont passer de droite à gauche et inversement. On appelle la décussation des pyramides. Ce qui fait que vous allez avoir une commande moteur qui part du cerveau gauche pour aller à droite, au niveau du corps, en dessous de C1. Et inversement, qui part de droite pour aller à gauche, pour tout ce qui est commande qui arrive au niveau des nerfs en dessous de C1. Donc ça, c'est les voies pyramidales. Les voies extra-pyramidales, c'est toutes celles qui ne vont pas passer par ce système-là de commandes volontaires. Notamment, les voies qui partent du striatum ou des voies nigrostriées, typiquement, ne vont pas passer par ces pyramides. Et donc, ce sont des voies qui vont être responsables de mouvements involontaires ou de réflexes. Et donc, ce sont les voies extra-pyramidales. Est-ce que c'est plus clair ? Génial. 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 Donc voilà. Attention à ne pas confondre entre voies lémniscales et extra-lémniscales et pyramidales et extra-pyramidales. Tout ça, au concours, je ne pense pas que ça vous embête trop dessus sur des questions d'internat. Par contre, si vous arrivez dans un service clinique et qu'on vous pose une question sur est-ce que tel médicament est responsable de troubles pyramidaux et extra-pyramidaux et que vous ne savez pas répondre, vous allez avoir l'air un peu stupide. Et je parle d'expérience. Globalement, c'est ça. Lémniscale, sensitif. Extrémniscale, douleur. Douleur qui comprend du coup la douleur épicritique, donc avec la sensation de piqûre, et la douleur large, au sens avec les fibres C qui conduisent plutôt à la douleur de chaleur, brûlure. Alors, en extra-pyramidales, il n'y a pas de décussation des fibres, c'est ça. Alors, il ne me semble pas qu'il y ait de décussation. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je préfère rien dire. Je ne sais plus. Je n'ai pas envie de dire n'importe quoi là-dessus. Si on cherche du coup... Ils n'ont pas l'air de parler de décussation. Je vais lire. Donc, en extra-pyramidales... Non, ça a l'air de croiser, mais plus bas. Au niveau directement de la moelle. À vérifier quand même. Parce que je ne suis pas non plus extrêmement sûr là-dessus, mais voilà. On passe à la question suivante. Allez, let's go. Au sujet de la CEP. Au sujet de la CEP. Au sujet de la CEP. Merci. Alors, je vois que vous êtes plutôt pas trop mal, la forme rémitante récurrente c'est la plus fréquente. Vous vous souvenez que ça fait à peu près 85% des formes, et vous avez 15% des formes qui sont plutôt primitives et compressives. On ne traite pas systématiquement les CEPRR, si il y a moins d'une ou deux crises par an et qu'on n'a pas du tout d'handicap, on peut ne pas traiter avec un traitement de fonds, simplement laisser un traitement de crise, voire pas du tout, si c'est des petites crises qui n'ont pas de répercussions majeures. Les séances de kiné sont souvent proposées justement pour réduire le risque d'handicap par la suite. Les critères de McDonald's, du coup on a vu que la réponse est fausse, est-ce qu'ils comprennent la dissémination des poussées dans le temps ? Alors, dissémination spatio-temporelle, ouais. Donc ça on est d'accord. La vingation du LCR, on est d'accord. Et l'absence d'atteinte générale, voilà. Les troubles moteurs, ça ne fait pas partie des critères de McDonald's. L'absence d'atteinte générale. Et à la cour somber, on observe une hyperprotéine orachie. Donc je vous ai dit que ça pouvait ressembler généralement à des LCR de méningo-encéphalite virale. Donc ouais, on a des bandes oligoclonales avec l'immunofixation. Mais du coup, si on a un LCR comme ça, et qu'on vous dit qu'il y a une protéine orachie qui oriente vers une méningite virale, on a une protéine orachie qui est comprise entre quoi et quoi comme borne. Alors 0,15-30, c'est normal. Maintenant, si on attend une méningite virale, on est censé avoir quoi ? Ouais, moins de 1 g par litre. Si c'est au-dessus, on pense plutôt à une méningite bactérienne. Donc là, dans le cadre de la CEP, en général, c'est compris entre 0,3 et 1 g par litre. En général. Maintenant, c'est des LCR qui ne sont pas du tout spécifiques de la CEP spécifiquement. On ne peut pas conclure à une CEP juste sur le LCR. On va passer à la question suivante. Celui-là de la CEP ? L'OMB ou 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 l'OMB ? L'OMB ou 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 l'OMB ? C'est aussi books dans cette vérité. Donc là, on est doncставé à la CEP, en général, c'est petit. Et c'est quoi ? Parfait ? – Sous-titrage FR 2021 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 Sous-titrage FR 2021 – 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 Sous-titrage FR 2021 J'ai peut-être dû redescendre à 60 secondes, j'ai un peu zappé, je pense pas qu'il a besoin de 90 secondes pour ça. Voilà, ici je commence à... Ok, donc dernière question, qu'est-ce que vous m'avez répondu ? Parmi les médicaments suivants, lequel ou lesquels sont responsables de toxicité cardiaque ? Donc vraiment, s'il y en a deux à retenir qui sont responsables de toxicité cardiaque, c'est la mytoxanthrone et le fingolimod. D'accord ? Est-ce que vous vous souvenez de la toxicité du diméthylfemarate au niveau cutané ? Ouais, ça fait des rashes, effectivement. Bon, patiente rouge, ouais. Est-ce que vous avez des questions ? Ou du coup, on s'arrête là ? Donc bravo à Maël, super, super pour put-put-put. Tsunami, c'est dommage, t'es passé de 1e à 3e, grosse dégringolade. Aïe, 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 difficile pour le joueur français. Ok, bon, si vous n'avez pas de questions, dans ce cas-là, je vais vous dire bonne soirée. Et puis, donnez tout pour la dernière ligne droite. Là, il vous reste encore 2-3 mois. Vous êtes déjà chauds et vous fait faire encore mieux, j'en suis sûr. Allez, courage.